Bonjour à toutes et à tous, nous allons commencer. Merci déjà d'être présents pour cette deuxième année du séminaire sur le concept d'institution. Nous sommes heureux de vous accueillir de nouveau en présentiel, en respectant les règles de sécurité, de distanciation, physique, sanitaire, pas sociale, on n'aime pas ce mot-là, enfin les quelques-uns n'ont pas forcément aimé ce mot-là. Donc, distanciation sanitaire, nous on respecte et on va faire en sorte aussi de parler sans masque, c'est quand même plus simple, on est à distance les uns des autres et de vous, donc pas de problème. Donc, rapidement, peut-être vous présenter le programme de cette année. Cette année, alors sauf peut-être cette intervention qui était en fait un report de la dernière intervention de l'année dernière, Dominique Samson a accepté, et Virginie Dufournais ont accepté d'ouvrir la séance de cette année, mais c'est en fait une transition entre l'an dernier et cette année. Donc, je n'en dis pas plus, elles présenteront ce qu'elles vont dire. Je me permets, voilà, donc d'afficher. Par contre, cette année va être assez centrée sur l'école, sur la pédagogie institutionnelle ou les pédagogies institutionnelles, autogestionnaires ou pas, on verra tout ça. La prochaine séance, donc du 21 octobre, sera consacrée au concept d'institution et à la pédagogie institutionnelle de Fernand Aurie et Aïda Vasquez. Donc, vous voyez la date, 21 octobre. Ensuite, on aura donc Gilles Monceau qui parlera de Raymond Fonvieille et de l'analyse institutionnelle et de l'autogestion pédagogique. Donc, on sera à Gennevilliers, puisque Raymond Fonvieille était un instituteur de Gennevilliers. Donc, ça, ce sera le 25 novembre. Le 27 janvier, Laurence Gavarini parlera de l'institution en tant que champ de tension. Elle parlera aussi, du coup, des auteurs qu'elle convoque, elle, dans ses travaux sur l'institution. Le 24 mars, c'est Philippe Jubin qui parlera des équipes de pédagogie institutionnelle, institutions et collectifs. Philippe Jubin qui fait partie des CEPI, collectif européen des équipes de pédagogie institutionnelle. Donc, c'est de cette place qu'il parlera. Et enfin, en mai, le 26 mai, Arnaud Dubois et Patrick Géffard aborderont les pratiques de l'institutionnel du point de vue d'une approche psychanalytique. Voilà. Donc, ça, c'est le programme de cette année qui va quand même être assez centré sur, on va dire, l'école, même s'il y a des prolongements aussi. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Virginie Dufourneil et à Dominique Sanson, qui vont donc se présenter rapidement. Et puis ensuite, Dominique, c'est elle qui intervient, donc, va vous dire sur quel thème elle intervient. Il va faire son intervention. Donc, une heure d'intervention. Virginie réagira pour ouvrir un petit peu les échanges, le débat. Et ensuite, il y aura des échanges de questions. Précision encore. Donc, si tout va bien, normalement, puisque cette année, nous essayons un nouveau procédé technique, certains collègues nous regardent en visioconférence sur une chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'université. On a des collègues au Brésil, habituellement. On a aussi des collègues à Toulouse, je sais. On peut avoir des collègues ailleurs, des étudiants. Donc, ils sont les bienvenus. Avec YouTube, il y a un chat. Donc, comme l'an dernier, on va essayer de voir si ça fonctionne cette année. Mais à l'issue de l'intervention, ils peuvent poser leurs questions par chat. Et moi, je ferai le relais des questions qui auront été posées. Voilà. J'espère de n'avoir rien oublié. Donc, cette fois-ci, je vous donne la parole. Virginie, peut-être, puis ensuite Dominique. Alors, bonsoir. Merci d'être là. Donc, Virginie Dufournais-Costier, je suis maîtresse de conférence à l'université de CY-Sergie. Et j'ai la responsabilité aussi du master de formation de formateur à l'accompagnement professionnel. Je remercie justement les étudiants d'Augène-Villiers et d'Anthony de leur présence. Voilà. Et puis, juste un petit clin d'œil, si je peux le permettre, finalement, l'Assemblée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent en ligne. Un petit clin d'œil, parce que merci de la technicité. Mon fils travaillant en Chine est en ce moment en train de me voir. Donc, voilà. Ça a quand même du bon, finalement. Je ne sais pas de quoi en penser, mais ça a quand même du bon. Donc, merci. Un petit clin d'œil pour la Chine. Donc, je vais laisser la parole à Dominique. J'interviendrai. J'ai fait le choix de ne pas spécifier mes propos sur des termes bien précis sur lesquels j'aurais souhaité que Dominique prolonge. et je vais plutôt ouvrir sur d'autres portes. Et ce qui vous permettra, me semble-t-il, justement, de pouvoir réagir sur des points, si vous vouliez, des précisions. Et là, dans ces cas-là, je ne ferai pas écran ni obstacle pour vos échanges avec Dominique. Merci. Bon, à moi. Est-ce que vous m'entendez, là ? J'ai l'impression que ça ne marche pas. Est-ce que c'est bon au niveau du son ? C'est moyen. Approche-toi. Enfin, on va approcher le micro. Est-ce que c'est mieux comme ça ? D'accord. Donc, Dominique Sanson, je fais partie... Enfin, je travaille depuis des années en formation sur différents dispositifs de formation d'adultes. Et donc, ces dernières années, ici aussi, à l'université. Donc, certains... Enfin, bonjour. C'est bien rencontré. Et aussi dans des instituts de formation en soins infirmiers et en travail social. Par ailleurs, je suis chercheuse associée à EMA. Et j'ai suivi tout mon cursus de sciences de l'éducation à Paris 8. Et vers la fin, à partir de ce qu'on appelle un M2 aujourd'hui, avec René Loureau, en analyse institutionnelle. Alors, j'ai trouvé intéressant de présenter le concept de transversalité dans le cadre du séminaire proposé par Bruno. Car c'est une notion qui est commune à deux courants. Celui de la psychothérapie institutionnelle, dont Guattari est issu. Et celui qu'on appelle parfois le courant vincénois. Alors, en fait, c'est l'appellation que je vais garder pour cette présentation. Elle a le mérite de contextualiser ce courant vincénois en référence à l'université de Paris 8, du bois de Vincennes, qui ensuite est passé à Saint-Denis. Le courant vincénois, c'est donc Loureau, c'est la Passade et c'est d'autres enseignants-chercheurs dont il sera question pendant cette présentation. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est là que j'ai suivi mon cursus. Alors, j'ai effectué un retour sur les textes dans lesquels la notion de transversalité est définie afin de justement essayer de prendre la mesure des continuités et des ruptures entre les deux courants. Et de voir ce que ces continuités et ces ruptures apportent à la compréhension du concept d'institution. Alors, je parle de retour car j'ai travaillé sur cette notion dans ma thèse, que j'ai soutenue il y a un petit moment, c'était au début des années 2000. Et à l'époque, j'avais aussi travaillé sur Félix Guattari, j'expliquerai peut-être pourquoi plus tard, qui a cherché à faire du concept de transversalité un concept opératoire. Donc, je vais présenter ces différents textes avec un parti pris, c'est de les mettre en regard avec les pratiques sociales et professionnelles de ceux qui les proposent. Mon projet est de rendre visible autant que possible la jeunesse sociale de la notion. Alors, quand je parle de jeunesse sociale, en fait, je l'emploie dans le sens que lui donne Nouraud, qui met en tension jeunesse sociale et jeunesse théorique. Je vais le citer, c'est une citation qui vient des années 70, de l'analyse institutionnelle, le livre de l'analyse institutionnelle. La jeunesse théorique, c'est-à-dire les variations d'un concept tout au long des théories qui se succèdent et se combattent. La jeunesse sociale, les conditions de la production de ce concept à partir de la pratique qui anticipe sur la théorie et se fait, et Louraud a mis ça le verbe entre guillemets, qui se fait récupérer par elle. Alors, le plan que j'ai adopté est chronologique, puisqu'il va suivre les différentes conceptualisations de la notion. Je vais partir des années 60 et je vais aller jusqu'aux années 90. Comme c'est un peu compact, puisque c'est des textes, je n'ai pas suivi totalement une présentation chronologique, je ne fais pas s'enchevêtrer les choses. J'ai d'abord présenté Guattari, puis dans un deuxième temps, le courant vassénois. Par ailleurs, le plan est déséquilibré, et ça c'est volontaire. Je vais passer plus de temps sur les écrits de Guattari, car au vu des séances passées de ce séminaire et les séances à venir, il me semblait qu'il avait été peu et qu'il ne serait pas beaucoup question de Guattari, alors qu'à mon sens, son apport est important. Par ailleurs, j'utilise donc un PowerPoint pour permettre une plus grande lisibilité des extraits de textes que j'ai choisis, même si je vais sans doute les lire pour les personnes qui suivent en ligne. Donc j'ai été vigilante pour le choix des textes, ça va mieux comme ça ? J'ai été vigilante pour le choix des textes aux questions posées par ce séminaire, sur quels courants théoriques se sont appuyés ceux et celles qui ont cherché à repenser la notion d'institution, comment chacun conçoit-il l'institution, et bien sûr, qu'est-ce qui les réunit et les différencie à propos du concept de transversalité. Alors, j'ai commencé par un bref préalable sur le mot, on appuie sur son étymologie, puis sur ce schéma que je trouve parlant. En fait, c'est l'adjectif transversal qui est promis en français, il vient du latin, et signifie disposer de travers ou en travers. Là, vous avez une droite qui est transversale à deux autres. En fait, l'adjectif est passé très vite dans l'usage commun, notamment dans l'urbanisme, on parle d'une voie transversale, ainsi que dans le vocabulaire anatomique. Je n'irai pas trop loin, mais je crois qu'il y a des muscles qui sont transversaux, ce genre de choses. C'est peut-être ainsi, c'est peut-être par cette voie anatomique que Guattari a pris le terme, puisqu'il dit l'avoir reçu d'une femme qui s'appelle toujours, d'ailleurs, Ginette Michaud, qui lui a suggéré d'essayer d'en faire une notion opératoire. Ginette Michaud était étudiante en médecine à ce moment-là, en psychologie, après avoir fait des études de philosophie, durant lesquelles elle a rencontré Guattari, et qu'elle a rejoint ensuite à la Borde. Donc la transversalité, c'est le fait d'être transversale. Moi, j'entends aussi peut-être la qualité de ce qui est transversal. Encore un autre préalable, Guattari, le courant de la psychothérapie institutionnelle, effectivement, la notion s'ancre dans la pratique de la psychothérapie institutionnelle. Je crois qu'il en a été un peu question ici, je vais faire un rappel assez rapide. C'est un courant qui naît dans un hôpital psychiatrique durant la Seconde Guerre mondiale, dans un tout petit village en Lausère, dans un château tout en haut de ce petit village. et vous avez quelques photos de ce château et de la vue qu'on y a. En fait, c'est un hôpital psychiatrique depuis 1821, le château. Mais aujourd'hui, l'hôpital fonctionne toujours, mais il a perdu son château qui appartenait au département et qui l'a repris. Si vous regardez les trois photos, celle qui est la plus proche du paysage, on voit une très belle cour, c'est ça qui a été repris par le syndicat d'initiative. Alors pour aller vite, on résume, quelquefois se courant par cette phrase, pour que l'institution soigne, il faut soigner l'institution. Et pour cela, les pratiques collectives, la mise en place des groupes sont fondamentales. Alors, quelqu'un qui s'appelle Jean-Houry va séjourner durant sa formation de psychiatrie, deux ans à Saint-Alban, on est assez loin dans le temps, c'est en 1947-1949. Et puis, en 1953, il va ouvrir une clinique privée psychiatrique, à la Borde, près de Courchevernie, c'est dans le Loire-et-Cher, après plusieurs tentatives insatisfaisantes de mise en place de psychothérapie institutionnelle en hôpital public. Et il va demander à Félix Guattari de le rejoindre. Quant à Félix Guattari, je ne vais pas aller trop loin sur la suite de son histoire, mais je rappelle qu'il a été un des intellectuels majeurs des années 60-90. Après, il décède en 1992, assez jeune, il a 60 ans, et il décède d'ailleurs à la Borde, qui était à la fois pour lui un lieu de travail et un lieu de vie. Gilles Monceau, lors de sa présentation, il y a très très longtemps, puisque c'était avant le confinement, l'a évoqué en fait vers la fin comme le troisième homme de l'analyse institutionnelle, troisième après l'Ouro et après la Passade. Or, pour moi, au contraire, c'est le premier homme, le premier à avoir proposé l'expression analyse institutionnelle. On reviendra là-dessus si c'est nécessaire. Alors, donc là, cette notion de transversalité, j'ai mis, indiqué, quand est-ce qu'il va t'arriver à la proposer ? Donc, d'abord dans un congrès, en 1964, premier congrès international de psychodrame, en 1965, c'est repris dans le premier numéro de la revue de psychothérapie institutionnelle, et puis en 1972, il va le reprendre dans Psychoanalyse et transversalité, Essai d'analyse institutionnelle. C'est un recueil d'articles qui a été écrit par lui ou de textes inédits, et le fait qu'il mette le mot transversalité dans le titre montre en fait qu'il tenait beaucoup à ce concept. Alors, dernier petit mot sur Guattari, en fait, son parcours est assez atypique. C'est un très grand lecteur, c'est un participant actif des séminaires de Lacan. Par contre, il n'a jamais fini un cursus universitaire. Même, on pourrait dire qu'il a développé relativement vite un rapport assez conflictuel avec l'université. Je m'appuie sur des propos qui transparaissent dans le livre Psychoanalyse et transversalité, et aussi dans un livre collectif, il y a eu un entretien dans un livre collectif qui s'appelait l'intervention institutionnelle. Il y a quelque chose de très proche de l'autodidaxie dans sa trajectoire, qui va être accentué par le fait qu'il est souvent dans des situations, on va dire, de marginalité. Seul non-médecin ou non-psychologue ou non-psychanalyste dans les milieux de la psychiatrie, ou à suivre les cours de Lacan, ou alors non-philosophe, avec juste un bac, à co-écrire des livres, avec un des philosophes les plus importants du XXe siècle, Deleuze. Lorsque Guattari rejoint la clinique psychiatrique de Laborde à la demande de Jean Ouri, il n'a pas encore de pratique psychanalytique. C'est la pratique de militant de Guattari qui intéresse Ouri, sa capacité à animer des groupes. Je vais citer comment Guattari explique cela, et c'est extrait de quelque chose qui était en fait une conférence qu'il a donnée dans la fin des années 80 au Brésil, et qui a été rééditée dans un petit livre assez facile à lire, ce qui n'est pas le cas de tous les livres écrits par Guattari, de l'Héros à Laborde. Jean Ouri m'avait demandé de rejoindre son équipe, en fait en 1955, c'est-à-dire deux ans après l'achat du château, parce que Laborde, c'est aussi un château, et de ce fait d'interrompre mes études de philosophie, car il avait besoin, estimait-il, de mon concours pour développer le comité intra-hospitalier de la clinique, en particulier le club des pensionnaires. Ma compétence présumée dans ce domaine venait de ce que depuis l'âge de 16 ans, je n'avais cessé de militer dans des organisations telles que les auberges de la jeunesse et toute une gamme de mouvements d'extrême-gauche. Il est vrai que je savais animer une réunion, structurer un débat, solliciter les personnes silencieuses à prendre la parole, faire se dégager des précisions pratiques, faire retour aux tâches précédemment décidées. En quelques mois, je contribuais ainsi à la mise en place de multiples instances collectives, assemblées générales, secrétariats, commissions paritaires pensionnaires personnelles, sous-commissions d'animation pour la journée, bureaux de coordination des prises en charge individuelles et ateliers, il met ateliers entre guillemets de toutes sortes, ateliers journal, ateliers dessins, ateliers couture, ateliers poulaillers, ateliers jardins, etc. Donc en fait, la jeunesse sociale de la notion de transversalité, elle est à mettre en regard avec cette pratique d'animation, je dirais plus que d'animation, de mise en œuvre de nombreux groupes et collectifs de vie à la borde, mais aussi dans le milieu étudiant et dans le milieu d'extrême-gauche. À côté des collectifs militants et politiques et des collectifs liés au quotidien de la borde, d'autres groupes ont joué un rôle essentiel. Ce sont des groupes de recherche sur la pratique de la psychothérapie institutionnelle, mais qui se placent volontairement hors logique universitaire. Donc un groupe qui va jouer un rôle important au début des années 60, c'est le GTPSY, qui va fonctionner de 60 à 66, dans lequel Guattari va arriver. Et ce qui est amusant sur le GTPSY, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire, mais l'hypothèse la plus probable, c'est groupe de travail de psychothérapie et de sociothérapie institutionnelle. Ensuite, Guattari va lui-même fonder d'autres groupes, notamment le CERFI, je cite celui-là parce qu'il en sera question un peu plus tard, centre d'études de recherche et de formation institutionnelle. Et ces groupes, en général, comme on le voit dans la deuxième reprise, produisent des revues. Revue de la psychothérapie institutionnelle, c'est adossé à un de ces groupes de recherche. Alors, du côté de la jeunesse théorique, les références de Guattari, à ce stade, peuvent être des références qui sont héritées, c'est-à-dire qui sont portées par le GTPSY et donc des groupes antérieurs du côté de la Borde, excusez-moi, du côté de Saint-Alban. Un exemple de ces références héritées, c'est l'idée portée notamment par Toscaïès, un psychiatre espagnol qui a joué un rôle essentiel à Saint-Alban. des deux jambes de la psychothérapie institutionnelle, la jambe marxiste et la jambe freudienne. Alors, je vais commencer par la jambe freudienne, qui est en fait la référence majeure, je vais revenir sur cette idée de référence majeure, et qui est nourrie en fait par les séminaires de Lacan, que Guattari suit et que d'autres membres du GTPSY suivent. Alors, Guattari, quand il décide de travailler sur la notion de transversalité, n'est pas d'accord avec la notion de transfert et de contre-transfert institutionnel, qui vient de la psychothérapie institutionnelle, et on va dire de la période Saint-Alban. Il trouve que cette notion de transfert ne peut pas être opératoire en dehors de la psychanalyse, de la cure-duelle de la psychanalyse, et donc il propose la notion de transversalité pour prendre en compte des situations collectives, des situations de groupe en fait. L'agent marxiste, c'est Marx, c'est le matérialisme dialectique, mais c'est également la volonté affirmée de s'appuyer sur la sociologie, d'où le S du GTPSY pour sociothérapie. Sauf que, en fait, quand moi j'ai repris Guattari, j'ai repris non seulement le texte sur la transversalité, mais aussi un bon nombre d'autres textes de psychanalyse et de transversalité, j'ai l'impression que ce serait plutôt des références psychosociologiques. Par exemple, on voit que le texte est porté pour la première fois lors d'un congrès international de psychodrames. Psychodrames, c'est lié à Moreno, donc Moreno, inventeur du psychodrame, mais aussi inventeur du sociogramme, on met des guillemets inventeur. Le sociogramme, en fait, c'est pour le coup une sorte de cartographie des relations affectives dans un groupe, des relations de préférence, des relations de rejet et des relations d'indifférence. Et on va donc essayer de repérer qui est attiré par qui, qui est indifférent, et on trace une espèce de carte, des relations avec des personnes qui sont isolées, des personnes qui font groupe, etc. C'est une cartographie qui est bâtie dans une optique de recherche, mais également pour permettre un remaniement de la dynamique de groupe. Mais en fait, Moreno n'est jamais cité. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que, ce qui est assez perturbant et intéressant, c'est le manque de références théoriques explicites, sauf lorsqu'il est question de psychanalyse. Je ne suis pas la seule à faire ce constat, ce n'est pas un constat de mauvaise foi, c'est quelqu'un qui a fait partie du GTPsy, gentil, qui dit à peu près la même chose, et qui dit qu'il valait mieux s'intéresser à Lacan qu'à Léouine. Et effectivement, ce dernier n'est jamais cité, mais quand on lit des passages de Guattari, on ne peut que penser aux travaux de Léouine, notamment la notion de leadership. Autre constat, dans le texte sur la transversalité, mais surtout dans le reste du recueil psychanalyse et transversalité, il y a vraiment une sorte d'anathème, le mot est fort, mais je crois qu'on peut l'employer, qui est jeté contre les psychosociologues et ceux qui font de la dynamique de groupe. Et c'est récurrent. Ce qui est reproché, c'est que les groupes sur lesquels ils s'appuient, sont, alors nous, aujourd'hui, on dirait hors sol, mais ce que leur reprochent les gens du GTPSI, c'est qu'ils sont artificiellement construits pour mener leurs recherches. Et à contrario, Guattari et d'autres du GTPSI insistent sur l'importance de s'appuyer sur des groupes réels dans lesquels ils travaillent, qui sont des groupes, donc là je cite Guattari, liés à une activité concrète, attachés à une institution. Ils ont, d'une façon ou d'une autre, une perspective, un point de vue sur le monde, une mission, il a mis mission entre guillemets, une mission à remplir. Alors, je vais arriver aux premières définitions du concept de transversalité, maintenant, que je vais un peu présenter son contexte. Zut. Donc, je lis, puisque je ne sais pas si à distance on voit bien ça. Transversalité, par opposition à une verticalité, qu'on retrouve par exemple dans les descriptions faites par l'organigramme d'une structure pyramidale, chef, sous-chef, etc. Une horizontalité, comme celle qui peut se réaliser dans la cour de l'hôpital, dans le quartier des agités, mieux encore celui des gâteux, c'est-à-dire un certain état de fait, où les gens s'arrangent, comme ils le peuvent, de la situation dans laquelle ils se trouvent. Alors, deux ou trois commentaires. Guattari, là, effectivement, il s'adresse à un public qui travaille en hôpital psychiatrique, et on est dans les années 60. La définition de l'horizontalité, elle peut choquer aujourd'hui, je pense qu'elle est provocatrice pour l'utiliser, encore aujourd'hui, pour lui donner une certaine actualité. Je trouve que c'est intéressant de mettre le terme d'horizontalité en perspective avec l'idée d'homogénéisation, d'homogénéité. Bon, par contre, l'opposition verticalité-horizontalité-horizontale est une opposition classique en sociologie et en psychosociologie, et donc la transversalité cherche à se mettre en travers de ces deux logiques d'analyse de groupe, des logiques que Guattari qualifie d'impasses dans la seconde définition que je propose. Donc, je lis. « La transversalité est une dimension qui prétend surmonter les deux impasses, celle d'une pure verticalité et celle d'une simple horizontalité. Elle tend à se réaliser lorsqu'une communication maximum s'effectue entre les différents niveaux et surtout dans les différents sens. C'est l'objet même de la recherche d'un groupe sujet. Notre hypothèse est la suivante. Il est possible de modifier les différents coefficients de transversalité inconsciente aux différents niveaux d'une institution. » Donc, comme c'est des définitions un peu hardes, j'ai fait exprès de souligner certaines choses sur lesquelles je voulais attirer votre attention. Donc, je reviens sur quelques petits points dans cette définition. Le mot « communication » qui est effectivement un indicatif de l'importance de la parole, de la circulation de la parole en tant qu'outil pour modifier les différents coefficients de transversalité. Dans la prochaine diapo, je vais essayer de rendre plus concrète cette histoire de coefficients de transversalité. Mais, avant, deux références qui me semblent importantes. Il s'agit, et c'est la première grande différence avec le courant vincénois, d'une transversalité inconsciente. Et ce mot d'inconscient, et je crois que là, il est à comprendre au sens freudien, recadre l'usage de la parole dans une optique peut-être assez proche, j'imagine, de ce qui se fait en pure psychanalytique, ou tout du moins avec une opposition entre un contenu latent et un contenu manifeste. Ça, c'est des reprises du concept freudien. Le contenu manifeste masquant le contenu latent qui est une production de l'inconscient. Et le travail d'interprétation, qui n'est pas la même chose qu'une analyse, a pour but de faire émerger le contenu latent. Autre référence importante qui vient de Sartre, qui est un emprunt à Sartre, le groupe sujet, qui fait couple avec une autre notion, groupe assujetti. Donc, ça vient de la critique de la raison dialectique de Sartre, en 1960, et ça, c'est une lecture partagée par le GTPSY. Donc, c'est un couple, mais un groupe, on va dire, est toujours pris en tension entre ces deux pôles, ces deux devenirs, et n'est pas, par exemple, groupe sujet à vie. Et justement, ce qui fait un groupe sujet pour Guattari, c'est sa capacité à accepter sa propre mort, sa disparition, sa dissolution en tant que groupe, à ne pas chercher à faire durer le groupe pour contrer des angoisses individuelles ou existentielles, pour combler des manques. Je cite la définition que Guattari donne de ces deux notions. « Certains groupes qui délibérément ou non tentent d'assumer le sens de leur praxis et de s'instaurer comme groupe sujet, se mettant ainsi en posture d'avoir à être l'agent de leur propre mort, en opposition relative à des groupes missionnaires, missionnaires, c'est-à-dire qui se sentent investis d'une mission. Les groupes assujettis reçoivent passivement leur détermination de l'extérieur et, à l'aide de mécanismes d'autoconservation, se protègent magiquement d'un non-sens ressenti comme externe. Donc, la modification des coefficients de transversalité, ça a pour but de permettre à un groupe de devenir groupe sujet momentanément, d'acquérir, ai-je envie de dire, la puissance mais aussi la fragilité d'un groupe sujet. Et je note dans cette citation, puisqu'on est dans le séminaire institution, la mention du terme institution tout à la fin. Alors, le fameux réglage de coefficients de transversalité qui est la manière dont Guattari présente ça avec l'image des chevaux dans un manège. Donc, mettez dans un champ clos des chevaux avec des œillères réglables et disons, le coefficient de transversalité sera justement ce réglage des œillères. Donc, je trouve qu'elle est assez parlante avec l'idée que si le coefficient de transversalité si les chevaux sont totalement aveuglés à un certain mode de rencontre traumatique se produira et au fur et à mesure qu'on ouvre les œillères on peut imaginer que la circulation sera réalisée de façon plus harmonieuse. C'est une des images les plus parlantes pour essayer de comprendre ça à mon sens. Alors, dernière définition, j'ai choisi une définition de Deleuze, ça provient de la préface écrite par Deleuze au recueil des textes « Psychoanalyse et transversalité ». Et là, il semble important de faire quelques points de contextes. Donc, le recueil « Psychoanalyse et transversalité » est publié en 1972 chez Maspero qui est une librairie, une imprimerie, une édition d'extrême-gauche. Et, quelques mois avant, est sorti le livre « Anti-Oedipe, capitalisme et schizophrénie » qui est le premier tome d'un ensemble de deux ouvrages chez Minuit qui est une maison d'édition bien plus prestigieuse qui a à l'époque une collection de sciences humaines très très conséquente. Et avec Deleuze qui est un philosophe qui est déjà un auteur confirmé, c'est-à-dire qu'il a déjà publié un certain nombre de livres. Et je pense qu'il était urgent pour que Guattari soit pris au sérieux comme co-auteur qu'il publie un livre en solitaire. Et donc, Deleuze le préface en pointant les points forts du livre, c'est son boulot de préfacier. Alors, juste une très brève aparté, en fait, ce travail d'écriture à deux, ils vont beaucoup publier des livres à deux en philosophie, les a amenés à réfléchir sur ce que c'est qu'un auteur et c'est pour ça que je me suis intéressée à Guattari dans ma thèse qui portait sur cette question. Alors, dans cette définition, Deleuze reprend ce qui lui semble des concepts forts, donc il insiste sur la notion de groupe sujet, sur la question de la parole. Les groupes sujets se définissent par des coefficients de transversalité qui conjurent les totalités et les hiérarchies. Ils sont agents d'énonciation, supports de désirs, éléments de création institutionnelle à travers leurs pratiques. Ils ne cessent de se confronter à la limite de leur propre non-sens, de leur propre mort ou rupture. Ce qui m'a intéressée, et c'est pour ça que je l'ai souligné, c'est cette notion de création institutionnelle et ça me permet de faire le point sur le rapport et les apports de Guattari à la notion d'institution, puisque c'est le but du séminaire. Au départ, et notamment avec ma grille de lecture venant de Loureau, ma première impression est que Guattari utilise la notion d'institution quasiment comme synonyme d'établissement. En fait, après plusieurs lectures, je pense qu'une théorie de l'institution n'est pas son souci majeur. Je reviendrai là-dessus à ma conclusion. Par contre, il apporte quelque chose de différent dans sa définition de l'institutionnalisation, de différent par rapport au courant vincennoir. C'est l'institutionnalisation comme étant la création d'institutions forcément instituantes. Alors, cette définition, elle me semble importante, ça m'évoque aussi l'idée d'institution interne qui est quelquefois utilisée en pédagogie institutionnelle pour désigner des instances ou des dispositifs, mais je note que Guattari en fait n'utilise pas ce terme. Par contre, chez Guattari, les institutions, ces institutions qu'il crée, ont une autre intensité à cause de cette idée de création institutionnelle associée à celle du désir et de sa circulation. Et chez Guattari, le désir n'est pas un manque, c'est une production. Et à noter par ailleurs la posture très interventionniste qui transparaît à propos de cette notion de transversalité chez Guattari puisqu'il s'agit de régler les coefficients de transversalité ou encore de modifier les différents coefficients. Donc, il y a vraiment une intervention. Alors, je crois que je vais quand même un tout petit peu accélérer. Je voulais juste, mais je reviendrai peut-être là-dessus, cette diapo, c'était pour montrer qu'en fait, Guattari et d'autres qui ont été associés à Guattari comme Anne Kerian qui a fait partie du CERFI ont continué de travailler à propos de la notion de transversalité. Pendant un moment, Guattari a un peu laissé reposer ça et puis lui-même a dit qu'à partir du moment où il a commencé à associer la notion de transversalité avec celle de déterritorialisation, ça a changé la donne. Et, dans un entretien, pratiquement à la fin de sa vie, il disait, il se présentait toujours comme le spécialiste de la transversalité. Donc, c'est quelque chose qui a été important pour lui et j'ai l'impression que, par exemple, on retrouve cette idée de transversalité dans le concept de rhizome ou dans l'expression faire rhizome qui est un héritage de Guattari qui est encore retravaillé par des gens comme Anne-Quirien avec effectivement de nouveau on essaye de se mettre en travers de quelque chose qui serait vertical. Le rhizome, on a l'impression, on ne sait pas si c'est une racine ou si c'est une tige, c'est quelque chose qui est entre deux, qui se met entre travers de ces logiques de verticalité et d'horizontalité. Et je trouvais aussi intéressant dans la définition de Anne-Quirien cette idée de construction de proche en proche. Donc là, on est dans les années 2008 et c'est une des définitions possibles de la transduction. Et donc, Guattari a commencé à s'intéresser à la transduction et des années après, Loureau aussi va s'y intéresser. Alors, je vais passer au courant vincénois. Ce sont des définitions assez courtes et les extraits que je vais présenter n'ont pas la volonté à être exhaustifs. Je veux dire que je n'ai pas essayé de faire le tour de la question parce que mon objectif était de montrer les continuités et les différences et donc j'ai sélectionné ce qui me semblait le plus significatif à l'aune de ce critère. Alors, d'autre part, en fait, j'ai travaillé sur cette présentation pendant le confinement, ce qui veut dire que je n'ai pas pu utiliser les bibliothèques. J'ai travaillé en appui sur ma propre documentation personnelle et les extraits que j'ai choisis et ceux que j'ai donc chez moi, en fait, paradoxalement, renvoient à deux pratiques, celle de la socianalyse et celle de l'enseignement professionnel. J'aurais bien aimé aller voir du côté de la période où l'ouraud est encore enseignant en lycée ou du côté de chez Fondiel, instituteur, donc pédagogique du premier degré, pour voir qu'est-ce qu'ils font, est-ce que le concept de transversalité est utilisé, mais je n'ai pas pu le faire. Alors, je crois qu'il a déjà été question de la socianalyse, donc j'ai dit que ça renvoyait beaucoup à la socianalyse. Je pense qu'il a déjà été question de la socianalyse ici. Pour aller vite, c'est une pratique d'intervention, donc si je résume sans trop nuancer, une structure à faire appel à des tiers parce qu'elle a un problème, une difficulté de fonctionnement, de perte de sens, de violence, etc., ou de perte de repères. Et la socianalyse a été posée comme le terrain favori, privilégié, la marque méthodologique du courant vincénois. Dans les années qui nous intéressent, au début des années 60, début des années 70, les interventions sont de courte durée, deux ou trois jours, et se pratiquent sous forme d'assemblée générale durant laquelle le fonctionnement ordinaire de la structure est suspendu. Et ça me permet de pointer immédiatement une différence entre l'usage de la notion de transversalité par le courant vincénois et celui de Guattari. C'est la différence entre intervention interne et intervention externe. On l'a vu, pour Guattari, il s'agit toujours d'intervention interne dans une structure dans laquelle il travaille durablement. Ça veut dire donc un autre rapport au temps, de plus longue durée, et forcément un autre rapport à l'institution, car elle est, pour aller vite, son ou une de ses institutions d'appartenance. Alors, j'ajoute tout de suite quand même que l'opposition intervention interne externe a fait l'objet de longues et parfois très conflictuelles discussions par certains auteurs que je vais citer. Par exemple, la FASAD, S, ont mené des recherches qui reposent sur un principe d'analyse interne. Quant à l'ouro, au fur et à mesure que la notion d'implication devient centrale, il brouille aussi un peu les pistes en termes d'analyse interne et externe. Alors, la différence la plus importante à mon sens dans la définition du concept de transversalité lorsqu'il passe de Guattari au courant vincénois, c'est, on peut le dire de deux manières, l'abandon rapide du socle théorique psychanalytique ou la sociologisation du concept de transversalité. Ce d'ailleurs, enfin, Guattari va s'en plaindre. Alors, j'ai choisi la première diapo pour montrer cette sociologisation. elle est compacte, donc, c'est pour ça que j'ai souligné des mots. Donc, un petit mot sur son contexte. On est en 69, donc, c'est pratiquement, enfin, Louraud est en train ou a soutenu sa thèse et donc, va vers une fonction de maître de conférence en sociologie. Alors, dans ce texte, effectivement, on ne verra pas mention de Guattari lorsqu'il va présenter la notion de transversalité. Par contre, lorsqu'il le fait un an plus tard dans l'analyse institutionnelle, Guattari est cité, tout du moins dans la version qui a été publiée chez Minuit en 70. On voit que la notion de transversalité est immédiatement adossée à celle de segmentarité que Louraud présente comme une notion en sociologie et en ethnologie. Alors, je vous lis les premières lignes et je ne lirai pas la définition entièrement et donc, dans lesquelles ce que j'appelle une socialisation de la notion est à l'œuvre. Ici encore, le concept de segmentarité utilisé en sociologie et en ethnologie est de la plus grande utilité à condition de l'articuler avec le concept moins usité de transversalité. Celle-ci étant la résultante de la composition segmentaire de la plupart des communautés connues. Alors, ce terme de résultante, en fait, a un des effets, ça fait totalement disparaître la base inconsciente de la notion. Là, il y a vraiment un écart par rapport à, c'est presque mécanique une résultante. Alors, je vais continuer un petit peu. Des appartenances segmentaires, qu'elles soient singulières comme la plupart d'entre elles, liées à la différenciation du procès de travail, aux formes d'organisation produites par la division technique et sociale du travail, ou universelles, appartenance à un sexe, à une classe d'âge, à une race, à une nationalité, parfois à une religion. Donc, là, je ne vais pas aller plus loin parce que je trouve que c'est assez compliqué à lire comme ça sur un PowerPoint, mais dans les dernières lignes, il y a quand même quelque chose qui est une posture de Loureau qui le différencie totalement de Guattari, c'est une remise en question permanente chez Loureau de ce qui est perçu comme relevant de l'instituant. Il y a un peu une ironie sur la lutte, le renversement du capital par l'union de tous ceux qui sont exploités et il remet en question, et là, je trouve que c'est aussi un bel exemple d'analyse transversale, cette dichotomie assez simpliste d'exploiter-exploitant. Loureau sera toujours très, très à la guet sur les allants de soi de ce qui est instituant et de ce qui est institué. Alors, la diapo suivante vient d'un livre qui est co-écrit à deux, Clé pour la sociologie, qui date de 1971, et là, c'est clairement référé à la socianalyse, l'analyse institutionnelle en situation d'intervention, la socianalyse, et c'est un livre dont les dernières pages ont toujours été une lecture incontournable pour les socianalystes car les deux auteurs y énumèrent les opérations qui permettent qu'il y ait socianalyse. Il y en a six et l'élucidation de la transversalité est la quatrième. Je ne vais pas rappeler les six, je crois, on reviendra dessus si c'est nécessaire. Et donc, l'élucidation de la transversalité des appartenances positives et négatives, des références positives et négatives, on voit le mot appartenance, le mot référence qui va toujours maintenant être associé à la définition de transversalité. Et on parle d'élucidation. À cet endroit, Guattari n'est pas mentionné. Il l'est quelques pages avant lorsque les théoriciens de la psychothérapie institutionnelle sont cités par la Passade et Loureau. Une note de bas de page, par contre, complète l'ensemble que forment les six règles de la société, excusez-moi, les six opérations de la socianalyse, mais souvent, on disait règles au lieu de dire opérations, en fait, quand on lisait ça. Et il est dit dans cette note de bas de page qu'on met en regard concept et courant théorique et la transversalité est rattachée à la psychanalyse, à la psychosociologie, à la psychothérapie institutionnelle. Et je pense que le couple référence, appartenance, référence, moi, je l'associe aux travaux de Merton sur les groupes d'appartenance et les groupes de référence. Alors, encore une autre définition qui nous renvoie totalement à la socianalyse puisque c'est pratiquement, à mon sens, c'est même le seul livre de Louraud qui repose entièrement sur une pratique socianalytique, les analyseurs de l'Église. Et je l'ai choisi à cause du principe méthodologique qui est explicité et qui va devenir central prendre conscience de la transversalité des institutions présentes-absentes dans la situation exige une autoproduction de l'analyse par l'ensemble des acteurs, analystes compris, présents dans la situation. Ce qui me semble intéressant, c'est cette idée d'institutions présentes-absentes, trop présentes, ai-je envie de dire, qui masquent les institutions absentes. Et je me demande si derrière cette idée d'institutions présentes-absentes, on ne peut pas faire un lien avec le couple manifeste-latant, qui resterait un peu du fondement psychanalytique des définitions de Guattari. Et là, la notion de transversalité prend un autre sens, c'est ce qui traverse. Et là, la notion change de finalité par rapport à ce qu'on faisait avec Guattari, il ne s'agit plus de permettre l'émergence de groupes-sujets, il s'agit d'analyser les institutions. Alors, la diapo suivante, elle est plus pour le fun, j'ai envie de dire, c'est presque un document d'archive. Pour moi, les que sais-je sont emblématiques de la pratique enseignante en milieu universitaire. C'est-à-dire que lorsque nous, étudiants, étions perdus face à la prolifération des concepts en analyse institutionnelle, et en fait, en préparant cette séance, je me suis rendu compte que la prolifération des concepts, c'est vraiment quelque chose de partager en analyse institutionnelle. Parce qu'alors, Guattari, il est aussi assez costaud en termes de prolifération de concepts. Donc, lorsqu'on était complètement perdus, nous avions recours au que sais-je pour nous y retrouver. C'est ce que moi, j'ai dû faire avec la notion de transversalité, parce que lorsque j'arrive dans les séminaires d'analyse institutionnelle à Paris 8 en 92, la notion de transversalité n'est pratiquement plus évoquée et donc elle est encore moins définie ni par Nouraud ni par Patrice Ville qui sont les deux enseignants qui coaniment le séminaire. Alors, il y a deux que sais-je. Il y a un que sais-je qui date de 81, l'autre de 92, donc il y a 11 ans qui les séparent. Il y a un auteur en commun, S, et le partenaire change. Sa voix, pour mémoire, donc, est enseignant-chercheur à Paris 8 comme S. Ce qui est intéressant, dans ces 11 années, alors, le livre a complètement changé, des définitions ont changé, mais sur la transversalité, ce qui est intéressant, c'est que les références à la première définition boittarienne, on va dire, s'effacent. On trouve encore l'idée de groupe sujet, groupe objet en 81, on trouve la référence à horizontal et vertical en 81, et ça disparaît en 92, et en fait, je lis le premier paragraphe, l'élucidation de la transversalité, c'est-à-dire du rôle des appartenances et des références positives ou négatives des membres du collectif en analyse, autre que l'appartenance commune à l'unité sociale, socianalysée. C'est comme ça que moi, je me suis pris un peu la tête avec le concept. Voilà. Il est toujours question de boittari, mais ailleurs et pas forcément mis en regard avec la notion de transversalité. Boittari est toujours cité aussi bien en 81 qu'en 92, mais à mon sens, la définition a beaucoup changé. Et je voudrais finir sur une dernière chose. Donc là, c'est un extrait de implication sur implication. donc l'article de Loureau dans la revue du Mauss où il avait déjà essayé d'introduire le concept de surimplication dans des avant-textes, etc., mais c'est un peu l'article princeps. Et ce qui m'intéresse dans cette définition, c'est comment Loureau inclut dans cette définition de l'implication celle de transversalité. En fait, il réunit les deux définitions, dont je lis. Le début, bon, voilà, je ne vais pas couper autrement, ça ne va pas être assez clair, mais ce qui, pour l'éthique, pour la recherche, pour l'éthique de la recherche est utile ou nécessaire, ce n'est pas l'implication, toujours déjà là, mais l'analyse de l'implication déjà là dans nos appartenances et nos non-appartenances, nos références et nos non-références, nos participations et nos non-participations, nos surmotivations et démotivations, nos investissements ou nos non-investissements libidinés. Donc, en fait, j'ai envie de dire que là, il peut abandonner effectivement le concept de transversalité. Ça lui a servi en quelque sorte de terreau, j'ai envie de dire, pour fortifier le concept d'implication et faire du principe d'analyse des implications le principe central organisateur de l'AI. Ce qui ne sera pas accepté par tous les institutionnalistes à l'époque, j'ai oublié dans la présentation de dire que j'ai assisté pendant huit ans en fait aux séminaires d'analyse institutionnelle parce que c'était des séminaires qui n'étaient pas répétitifs et c'était intéressant parce qu'il y avait pas mal de débats et ces débats étaient un peu chauds, notamment avec Patrice Ville qui continuait à faire de la socianalyse et qui n'accordait pas la même priorité au concept d'implication. Je pense qu'à ce stade, Louraud peut abandonner la notion de transversalité et d'autant plus enclin à délaisser la notion de transversalité qu'à cette époque-là, il ne participe plus à des socianalyse. Je regarde Gilles parce que ça a été des échanges entre nous deux et en fait, il est réticent à cette pratique. Dans les séminaires auxquels j'ai assisté, il trouve que l'intervention socio-analytique est trop violente. Il va reprendre ensuite mais là, il y a une période où il va arrêter. Alors, je profite de cette diapo pour signaler deux choses. Vous voyez qu'il y a toujours par contre la mention de libidinal, libidino. Donc ça, c'est quand même un des héritages de Guattari mais là aussi, quand on analyse les implications libidinales, organisationnelles, idéologiques, c'est-à-dire qu'il y a eu deux autres dimensions pour aller un peu vite qui ont été rajoutées mais la notion de libidinal reste. Et j'ai aussi pas dit avant mais ça me semble important, j'avais dit que Guattari était pas convaincu par la notion de transfert et de contre-transfert institutionnel et que c'est pour ça qu'il avait proposé la notion de transversalité. l'ouro, c'est pareil, il n'était pas très... il y avait des réserves par rapport à la notion de transfert et de contre-transfert institutionnel et c'est ce qui va l'amener à proposer le concept d'implication. Donc il y a quand même une certaine parenté dans leur parcours. Alors, je vais essayer, je vais... enfin je ne vais pas essayer, je vais terminer mais je vais terminer en... je vais terminer en faisant une synthèse ou du moins tout en essayant au risque de me répéter pour essayer de ramasser un peu ce que j'ai dit. Alors, pour moi, le passage de la notion de transversalité de Guattari au courant vincénois est surtout marqué par des ruptures. Alors, en termes de posture, passage d'une posture d'analyse interne à une posture d'analyse externe via la pratique de la socianalyse. Je note toutefois que la posture est paradoxalement plus interventionniste chez Guattari que par exemple chez l'euro. Passage d'une posture de visée de transformation des collectifs et des personnes à une posture de production de connaissances sur les processus institutionnels pour le courant vincénois. Même si la visée de transformation est une dimension qui est partagée. En fait, ce dernier point, cette idée de... Est-ce qu'on continue à avoir des visées de transformation des collectifs ou pas ? C'est quelque chose qui a été sujet à beaucoup de débats à Paris VIII. Et une majorité d'institutionnalistes du courant vincénois disaient contribuer à la transformation des institutions. Mais en fait, la commande de production de connaissances liées à l'ancrage universitaire et, à mon sens, accentuée par le fait d'être en sciences d'éducation a eu comme conséquence a eu comme conséquence de faire passer peu à peu la visée transformatrice en deuxième plan. Par contre, par exemple, Loureau a essayé de se sortir de cette tension ou de cette contradiction en cherchant à transformer l'institution de la recherche. Alors, sur cette question des visées de transformation de l'analyse institutionnelle, c'est vraiment des débats qui ont été constants et qui, en fait, je pense, continuent. En termes de cadre théorique, le cadre théorique psychanalytique, l'idée freudienne d'inconscient et la recherche d'interprétation d'un contenu latent est peu à peu abandonnée par le courant vincénois. Mais, en fait, c'est là où les choses se compliquent un peu. Guattari va aussi s'éloigner de la vision freudienne sans, par contre, abandonner l'idée d'un inconscient. Et donc, ça a pour conséquence la perte de la centralité de la question du désir, à mon sens, du côté vincénois, malgré le fait qu'on garde la notion de l'ébidinale. Louraud est encore très proche de ce type d'analyse dans l'état inconscient, l'état avec un E majuscule. Donc, ça date de 1978. Sauf que l'hypothèse d'un état inconscient, c'est une hypothèse très difficile à défendre en sociologie. Il me semble, par contre, que la génération qui suit est sa voie ville. Pour elle, la référence au cadre freudien me semble de moindre portée. La référence aux notions de groupe sujet et de groupe assujettis se perdent peu à peu. Mais par contre, paradoxalement, la visée de faire advenir des groupes sujets, même si elle est présentée différemment, me semble perdurer dans la pratique de la socianalyse et peut-être en pédagogie. Alors, en quoi ça éclaire le concept d'institution et son usage ? Donc, j'ai déjà dit qu'en fait, à mon sens, la notion d'institution est très peu présente dans les travaux de Guattari, que ce n'est pas sa préoccupation centrale, contrairement à l'ouro. Et je dirais que pour Guattari, le temps des institutions est fini, le temps historique des institutions. J'ai été lire un peu au-delà du simple texte de transversalité et dans un chapitre de psychanalyse et transversalité plus récent, Guattari rédige un très long passage sur les institutions et il affirme que la révolution industrielle tend à exproprier les institutions, à les vider de leurs substances métaphysiques, alors que cette même révolution industrielle a fait de la machine le support par excellence du sujet institutionnel. Alors, je note aussi que l'idée de support et de sujet montre l'importance de la psychanalyse ou de la clinique chez Guattari. Et effectivement, il va s'attaquer à cette idée de machine et un de ses livres va s'appeler l'inconscient machinique. C'est pourquoi il me semble que l'adjectif institutionnel dans l'expression analyse institutionnelle n'a pas tout à fait le même sens que chez Loureau. Il signifie surtout pour lui une analyse liée à une activité concrète attachée à une institution et pas à une analyse des institutions, en fait. En mettant au centre les pratiques et en leur donnant par l'analyse, par l'interprétation, une dimension politique. L'analyse des pratiques, mais pas au sens classique d'analyse de pratiques, c'est quelque chose de très fort chez Guattari et c'est quelque chose de politique, c'est une analyse politique. Alors ça ne veut pas dire qu'il accorde aucune importance au macro-social, puisque je rappelle le sous-titre de l'anti-Oedipe, c'est « Capitalisme et schizophrénie ». Alors, chez Guattari, peut-être que c'est le désir, l'inconscient qui serait transversal, modelé par le régime capitaliste, alors que pour le courant vincénois, ce sont les institutions qui sont transversales. J'ai l'impression que la notion d'institutionnalisation semble être plus opératoire pour lui. Il la définit comme création de nouvelles institutions, cette idée de création associée à celle de circulation du désir et me semble-t-il essentielle, mais c'est également la marque d'une génération. La marque de la génération 68, je pense. Et là, il y a, à mon sens, une différence importante avec certains chercheurs du courant vincénois pour qui, au contraire, les processus d'institutionnalisation sont chargés de négatifs, sont moins positifs que chez Guattari. Mais une fois de plus, ce n'est pas l'ensemble des chercheurs. Alors, du côté du courant vincénois, l'accent est mis avec la notion de transversalité comme avec celle d'implication sur le ou les rapports à l'institution, aux institutions qui se réfractent dans les situations micro-sociales, quoi que fassent ou souhaitent faire les acteurs, et l'analyse de ces rapports permet la compréhension des processus institutionnels. Un apport important du courant vincénois, c'est aussi cette idée d'institutions présentes absentes dans la situation, et toujours en termes d'apports, une analyse en termes d'appartenance et de non-appartenance, de référence et de non-référence, de participation et de non-participation, je ne vais pas continuer, mais ce balancement entre le positif et le négatif, la présence et l'absence, mais personnellement toujours apparu comme opératoire pour comprendre des dynamiques de groupe et des dynamiques individuelles dans ces groupes, par exemple des groupes de formation ou des groupes de travail. Il est ainsi possible de trouver un chemin de traverse permettant de s'extraire d'une analyse prise dans une logique verticale et horizontale, par exemple une analyse en termes de leadership qui isole quelques individus, qui focalise sur eux et qui homogénéise le reste du groupe. En formation, j'essaye toujours de me défaire de cette vision. Donc si on associe à cette définition celle d'élargissement du coefficient de transversalité de Guattari, cela signifie aussi une restitution de ces analyses dans le groupe. Mais il y a deux manières de voir pourquoi on restitue les analyses dans le groupe. Soit à des fins de production ou de transmission de connaissances, mais aussi à des fins de transformation de la vision des participants. Et ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui départage les deux courants et qui pose la question quand on est en formation, s'il y a une optique de travail sur soi de la frontière entre formation et thérapie. Alors moi, la relecture de ce travail m'a aussi redonné de l'intérêt pour la notion de groupe sujet, groupe objet que je connaissais mais que j'avais oublié. Et l'intérêt se trouve dans ma participation à plusieurs reprises à des structures autogérées. Alors, deux mots de... Là, je conclue vraiment. Donc la notion de transversalité, c'est une notion de Guattari qui a rencontré le succès le plus large au point qu'elle lui a totalement échappé. Par exemple, aujourd'hui, on parle de management transversal et je ne pense pas qu'il apprécierait. Par ailleurs, cette notion a été transmise au-delà de la génération des enseignants-chercheurs qui étaient contemporains à Guattari, donc l'Oro, etc. Puisque Gilles Monceau, pour Gilles Monceau, c'est toujours une notion opératoire dans le cadre de la socio-clinique institutionnelle. Quant à moi, elle a nourri ma pratique de formatrice et plus particulièrement celle d'accompagnement à l'écriture. Donc c'est une notion qui me semble intéressante. Je termine ? Merci beaucoup, Lénie. Je n'ai même dépassé. Merci, Virginie. Mais tu veux enchaîner ? Oui, j'enchaîne. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en préparant un peu ma participation derrière cette présentation très exhaustive sur la notion de transversalité que les ministres ont effectué, j'ai plutôt essayé de chercher finalement des formes de résonance avec la problématique essentielle aussi qui vous réunit là avec le master et la formation de formateur. Alors, c'est vrai que je suis tombée aussi dans la marmite de l'année institutionnelle, la société institutionnelle, même si j'avais déjà antérieurement ouvert les portes de la pédagogie freinée et l'héli, mais plus récemment avec mes travaux de recherche. Alors, c'est vrai que là, je vais finalement vous expliquer un peu le cheminement que j'ai eu en citant un peu Yana King, chaque style de raisonnement introduit et étudie en fait un nouveau domaine d'objet. Alors, je me suis dit effectivement avec le concept ou la notion de transversalité, on est là même avec la présentation de Dominique d'étudier véritablement un nouveau domaine. c'est un style de raisonnement qui effectivement amène une longue liste de concepts et elle vous en a deux cités pas mal, je pense que certains d'ailleurs seraient intéressés à revenir dessus dans le questionnement, il y a des mots-clés importants, transversalité, segmentarité, réseau, il y a de la dynamique du mouvement, élucidation de la transversalité, coefficient de transversalité, symétrie d'échelle, appartenance, référence, etc. Il y a des dichotomies aussi, horizontalité, verticalité, contenu latent, manifeste, groupe sujet, assujettif, puis après on a sujet, groupe sujet, groupe objet, institution interne, institution interne, etc. La liste est assez longue. Donc finalement, et là je vais reprendre les propos de Guattari quand il cite Louis Althusser, il dit que toute la lutte des classes est parfois très humée dans la lutte pour un monde contre un autre monde. Alors c'est vrai que j'ai une attention particulière à l'usage du mot et à la manière dont on les place et on les utilise. Et on voit bien aussi, et avec l'intérêt aussi quand même de retenir l'idée qu'il renonce avec le concept de transversalité au terme de transfert et de compte de transfert institutionnel. Alors dans ce collectif de pensée, la prof de Guattari, il y a aussi ce qu'on appelle une communauté de pensée qui ne serait finalement pas soumise totalement, si je m'en tiens à ce que Marie-Douglas a écrit, ne serait pas complètement soumise finalement à la contrainte du style de pensée, donc peut-être à pouvoir finalement s'approprier les termes d'une manière un peu plus souple et puis d'y mettre son propre sens. Même si Guattari reconnaît qu'avoir usé et mésusé certaines notions comme par l'euro et le fait de l'avoir ramené à l'université s'érige un petit peu contre ça. Du moins, c'est ce qu'il écrit dans l'analyse dans son livre. Et donc, il y a aussi quelque chose par rapport avec cet usage de mots, avec la possibilité finalement d'avoir une communauté de pensée qui permettrait un petit peu de donner d'autres sens ou d'autres significations. Il y a quelque chose qui est important aussi chez Guattari c'est la notion de créativité. Et lui-même il en parle pour qu'un homme puisse commencer son travail de création et là je m'appuie aussi sur Yann Akim il a besoin d'autorité. Alors il faut lui être mis au service d'institutions et un homme prend ses fonctions en une histoire sociale est elle-même à l'heure. Et là je vais me tourner ce sera une de mes premières questions vers toi Dominique et je vais m'intéresser à ton expérience singulière. Tu évoques avoir travaillé au début cette leçon dans ta terre de transversalité et puis plus loin dans l'accompagnement à l'écriture en prenant appui donc comme tu nous as expliqué sur l'élucidation des transversalités scripturales avec l'hypothèse d'un domaine institutionnel de celle-ci et là je te propose de revenir sur ces deux moments puisque toi aussi finalement alors est-ce que c'est du côté du collectif de pensée ou de la communauté de pensée mais je reviens sur tes moments et je comprends comment tu en as fait toi aussi un concept opératoire. Alors en fait je n'étais pas venue là-dessus parce que j'avais peur de noyer tout le monde et ça est-ce que ça nous éloigne de la question alors dans ma thèse oui c'est intéressant dans ma thèse je me suis intéressée à Guattari grâce à un des auteurs que je cite Olivier April bon on s'est raté qui m'avait fait remarquer donc Guattari a une longue pratique d'écriture à deux et ça a beaucoup impressionné les merci mais c'est pas grave si je reviens pas sur ça a beaucoup impressionné les journalistes les critiques littéraires etc des livres de philosophie écrits à deux et donc il y a eu ça les a obligés ça a obligé les deux les deux hommes Guattari et Deleuze à avoir toute une réflexion sur l'auteur et ma thèse porte sur la question de l'auteur sur très exactement l'ombre de l'auteur des rapports de force dans l'acte d'écrire donc c'est pour ça que j'ai lu Guattari et Deleuze mais ce qui était intéressant bon première chose et je vais arriver donc je le dis en deux fois donc Guattari dans Mille Plateaux écrit quelque chose du type nous sommes nous avons écrit cela à deux mais comme déjà seuls nous sommes plusieurs ça fait beaucoup en gros c'est mieux dit mais ça donne ça et moi j'ai immédiatement associé ça à la notion de transversalité mais une transversalité interne en fait et j'ai trouvé que c'était assez intéressant par ailleurs il y a aussi des questions alors bien sûr moi je pars de la définition de Loureau d'appartenance et là dans cette association de deux auteurs il y a des appartenances différentes il y a un philosophe reconnu qui a déjà publié qui est universitaire et il y a Guattari alors au début Guattari bon c'est peut-être un psychanalyste mais on le dit même pas tout de suite c'est quelqu'un qui a des appartenances beaucoup moins et donc de quelle place il écrit de quelle appartenance il est il n'a pas de diplôme il a un bac etc et ça a commencé à me demander si on ne pouvait pas travailler l'écriture avec l'idée d'écriture liée à des appartenances institutionnelles l'écriture universitaire l'écriture militante l'écriture de la pratique pour Guattari par contre il écrivait beaucoup pour parler de ses pratiques professionnelles donc c'était ça qui m'intéressait avec l'idée de transversalité scripturale avec l'idée que certaines appartenances sont déniées par les acteurs déniées c'est à dire que les gens ne veulent pas en parler n'en parlent pas etc par contre je reviens sur cette histoire de concept donc tout d'un coup en fin de thèse j'ai proposé le concept de transversalité scripturale qui honnêtement n'a absolument pas enthousiasmé les foules mais ça ne m'enthousiasmait pas non plus parce que j'ai été déportée par la commande universitaire vers autre chose tout d'un coup je me suis dit si je fais une thèse je dois produire un concept tout en me disant mais est-ce que c'est utile de produire un concept de plus et ça c'est quelque chose qui me vient vraiment de l'analyse institutionnelle et peut-être cette idée de questionner les institutions et ce qu'elles nous font j'invente un concept parce que je suis en fin de thèse et j'invente un concept mais est-ce que c'est intéressant par contre ça n'a peut-être pas intéressé grand monde en termes de dans ma soutenance et ensuite mais moi je sais que ça a nourri ma pratique de formation et c'est là qu'il y a toujours un travail en tension entre ce qu'on fait théoriquement et comment c'est repris dans sa pratique je ne sais pas si je réponds à ta question ça me permet de faire le lien avec ma deuxième ma deuxième question et là je vais plutôt orienter mon propos vers quelque chose qui nous motive toutes les deux donc la formation la formation professionnelle et puis la formation de formateur et là je reprends les termes d'un échange que Félix Doix-Tari a eu avec Jacquie Beyrot dans l'entretien international institutionnel et donc en quoi la formation finalement professionnelle pourrait-elle être le lieu le terreau comme il en parle où la notion de la transversalité pourrait et là je reprends ces mots croître et proliférer en d'autres termes donc se développer alors je ne vais pas complètement répondre à ta question tout de suite parce que l'interview de Jacquie Beyrot je n'ai pas dit le nom c'est lui qui va interviewer Guattari dans le livre Intervention institutionnelle où Guattari va un peu parler justement de son rapport à l'université et là je voulais quand même dire quelque chose qui me semble important à dire en fait moi c'est la première fois que je parle de mes recherches en mettant en avant la formation c'est à dire la pratique et je pense que je dois ça aujourd'hui à la relecture de Guattari Guattari ça a été pour moi et pour d'autres de ma génération une figure intellectuelle très très importante notamment et il n'y en a quasi plus aujourd'hui parce que c'était une figure intellectuelle hors université et il y en a eu un autre Gortz donc c'est à dire des très grands théoriciens mais qui n'étaient pas rattachés à l'université je dévie un petit peu mais je crois que c'est important de rappeler ça parce que je ne l'ai pas rappelé pour l'institution ça dit quelque chose aussi du rapport à l'institution complètement mais justement j'allais aussi revenir sur comment Freinet Freinet qui ne voulait pas d'universitaire donc il y a quelque chose autour de l'attention praticien Oury aussi on en reparlera le rapport aux universitaires c'était compliqué de très fort voilà par rapport à la formation moi je pense que alors Guattari aurait trouvé que c'est complètement je pense qu'il était ambivalent avec les groupes de formation il ne se rendait pas compte je crois par exemple qu'il ne se rendait pas compte que ce qui était fait à Paris VIII c'était des étudiants qui travaillaient qui avaient des pratiques qui allaient travailler sur ces pratiques à l'université et qui allaient ramener dans leurs institutions ce n'était pas complètement hors sol comme les groupes de dynamique de groupe où on faisait effectivement une expérimentation et ça je crois que c'est quelque chose qui l'a manqué en formation en formation il y a deux choses il y a le travail en tant qu'intervenant pour essayer de se déprendre des idées donc je disais tout à l'heure je focalise sur le leadership c'est à dire je focalise sur quelqu'un qui prendrait qui dominerait les autres et je laisse de côté j'homogénéise les autres étudiants les autres stagiaires parce que je focalise que sur quelques personnes donc la transversalité c'est un travail sur soi mais ça pourrait être aussi un travail un outil un travail sur soi en tant que formateur ça pourrait être aussi un outil à transmettre et ça en fait je l'ai peu fait j'ai surtout essayé de travailler sur mes représentations à moi de formateur sur ma posture avec ça merci beaucoup et donc j'ai juste un dernier point voilà plus près du micro ah pardon et donc après et finalement voilà donc sur la idée d'une possible mise en réseau de la transversalité avec d'autres notions que nous mobilisons en tant qu'institutionnalistes et là je vais je vais ouvrir avec Jacques Ardouaneau qui définit l'implication institutionnelle par le statut l'appartenance les liens de solidarité et de transversalité les trois reconnus dans la situation et modulés par rapport à la façon dont ils sont investis par chacun ça c'était dans l'intervention institutionnelle et puis toujours Ardouaneau nous dit que dans une perspective plus sociologique ça l'avait déjà un sujet nos implications institutionnelles viendront des déterminations plus objectives c'est à dire que nous n'avons pas choisis tenant à la classe sociale à laquelle nous appartenons originellement à notre statut présent à la place sociale que nous occupons aux affiliations aux transversalités ça c'est dans son chapitre sur l'implication dans les abattages d'éducation donc nous connaissons l'analyse aussi référentielle de Jacques Ardouaneau et du coup je propose ces trois termes transversalité implication multiréférentialité quel champ n'est possible non je ne vais pas répondre sur le champ n'est possible à cette heure-ci par contre j'en profiter pour juste dire quelque chose effectivement la notion de transversalité a été travaillée à Paris 8 donc dans le département de sciences de l'éducation donc Ardouaneau l'apprend essaye d'en faire autre chose lui il proposait qu'on différencie transversalité et traversalité je ne l'ai pas cité parce qu'en fait tout le monde s'est perdu dans cette définition et puis c'est peut-être dommage de vouloir trop découper et puis Barbier aussi a parlé d'écoute transversale donc c'est vraiment un concept qui a été travaillé à Paris 8 et j'ai un peu isolé trop le courant vassénois mais il baignait là-dedans et donc voilà René Barbier et René Barbier a fait un séminaire justement d'écoute transversale avec des écoutes sensibles mais il en avait fait autre chose encore alors on va donner la parole à la salle peut-être un petit mot aussi j'ajouterais moi que Jacques Pint dans ses travaux sur la formation des enseignants avait repris cette notion de transversalité il faudrait regarder ça dans ses deux ouvrages issus de sa thèse je l'ai vécu en formation et je me souviens très bien qu'il utilisait cette notion pour la conception du modèle de formation des enseignants il a d'ailleurs rédigé la fiche sur la transversalité dans le dictionnaire dans le dictionnaire quel dictionnaire ? le vocabulaire psychosociologique je crois que c'est celui-ci un des dictionnaires il a rédigé la fiche sur la transversalité Baruch Michel et le dictionnaire d'Ardoinou et Baruch Michel oui je vous parle de psychosociologie bon il faudra regarder mais effectivement c'est un concept qu'il utilisait et qu'il prenait de Guattari une autre alors tu parlais tu citais aussi la fin des institutions je veux dire enfin Guattari pensait que c'était la fin des institutions donc là c'est évidemment quelque chose qui nous interpelle et j'ai relevé ça on a peut-être pas fini de travailler y compris je pense dans la troisième année du séminaire et puis peut-être un dernier mot tu auras pas pour répondre maintenant peut-être au cours de l'intervention tu as évoqué le Cerfi il y a eu une très bonne une très intéressante émission sur France Culture cette année que tu nous as d'ailleurs passée Dominique je crois elle est peut-être encore je ne sais plus qui nous l'a passée mais enfin quelqu'un en tout cas j'ai vu sur France Culture cette année cette émission sur le Cerfi c'est peut-être clair oui ça doit être clair Claire d'Ossama et donc tout à fait intéressante cette émission Anne Kerrien a été citée et d'autres Gattari bien sûr si tu pouvais nous expliquer un peu ce que c'était que cette espèce de société un peu coopérative organisme de formation d'intervention parce que l'émission de France Culture montrait effectivement ce dynamisme mais Gattari était à la Borde à ce moment là et Jean-Houry voulait qu'il vienne moi ce que j'en sais c'est que Jean-Houry voulait qu'il vienne à la Borde parce que dans ce Cerfi il y avait des gens de tout métier des architectes des infirmières des enseignants et tout un tas de gens et donc ça dynamisait un peu la Borde en même temps ça a mis un peu la pagaille à la Borde voilà donc peut-être qu'à un moment dans les discussions tu pourras y revenir parce que l'émission sur France Culture était très je dirais dynamisante ça donnait à réfléchir sur des choses des groupes voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui peut-être enfin en tout cas ce qui s'est fait à une époque en quoi ça pourrait aussi être utile aujourd'hui alors je vais mettre mon masque et je vais donc circuler parmi vous si vous avez des questions à poser qui souhaite alors voilà on essaie de parler pour le coup allez-y on a été émissé chez vous cette implication parlez bien près du micro on a été émissé ici au concept de l'implication quand vous parlez de je vous ai parlé à un moment du livre où j'ai pas la citation exacte mais j'ai l'esprit à un moment on parlait à garder un mot contre un autre à un moment c'était quelque chose qui citait est-ce que vous avez exploré sa littérature par le prising de la politique de ses endroits de ses implications je pense que du coup ça pourrait expliquer peut-être aussi son rejet de l'université parce que peut-être que l'université était d'une certaine tendance dans son milieu tant qu'on t'en prend à son moment lui étant de gauche ou d'extrême-rouge ou de qualifier parce que je ne peux pas avoir tout de suite mais ce n'est pas bien mais le proie du politique dans ses choix dans ses mots dans ses commandes dans ses idées n'a-t-il pas beaucoup plus un influence émotion tout ce que ça me fait on en prend plusieurs ou ? on en prend plusieurs oui je suis prêt moi il y a deux choses à te dire c'est justement dans la notion des mots tu parles tout le temps de notion et puis tu t'entends de concept donc voilà je sais peut-être que c'est intéressant de clarifier ça pourquoi la notion de transversalité et puis peut-être dans l'entretien en 80 de Guattari que Guattari fait avec Bégo à un moment il parle quand même les liens en tout cas finalement il n'y a pas le lien entre Guattari et Bégo est-ce que voilà bien sûr par rapport à la question de l'implication de transversalité le lien entre Guattari et l'analyse institutionnelle la reprise parce que dans cet entretien un moment il exprime une certaine amertume sur le fait d'être dépossédé du concept de transversalité et de ne pas être reconnu finalement comme le père et en même temps quand tu fais la liste et quand tu as compris les extraits des textes de Gouraud notamment on voit bien cette disparition de Guattari donc je ne sais pas peut-être que ce n'est pas intéressant mais voilà ok encore une juste simplement vous n'avez pas évoqué la question de la grille alors c'est ce qui est sur la part de l'un ah si 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 j'ai pas eu le temps alors je vais plus ou moins les prendre dans l'ordre mais oui mais Guattari bien sûr le politique mais je vais sortir un cliché mais Guattari fait partie de la génération où tout est politique mais vraiment je veux dire tous ses écrits sont politiques il n'a pas d'autre l'analyse la pratique est politique d'avoir la pratique est politique en fait et moi j'ai connu Guattari comme ça si moi j'ai commencé à connaître Guattari c'est que c'est grâce à lui que je me suis réinscrit sur les listes électorales en 1981 c'est pas jeune pour l'élection de Mitterrand parce que il soutenait la candidature de ah zut non du tout l'acteur comique Coluche il trouvait que c'était vraiment génial et il voulait qu'on vote tous pour Coluche donc il voulait faire une parodie d'élection etc voilà c'était Guattari et je me suis dit bon bah puisque Guattari dit on y va et pour le faire je me suis remis sur voilà donc Guattari c'est vraiment c'est politique alors je pense que et on va revenir je pense que cette histoire d'université c'est autre chose c'est il n'a rien contre les universités et d'ailleurs en soi il va faire il va aller à Vincennes avec Deleuze mais il va aller au Brésil mais son truc je pense plutôt que c'est la pratique c'est à dire la possibilité d'une reconnaissance de praticiens et d'ailleurs le GT Psy une des raisons d'être du GT Psy c'est ils veulent théoriser leur pratique et ils voudraient c'est assez comique d'ailleurs en faire une discipline sauf qu'on ne peut pas faire une discipline si on n'est pas à l'université mais donc c'est assez complexe leur histoire mais je crois que c'est plutôt cette histoire vis-à-vis de l'université c'est plutôt pour essayer d'avoir enfin peur que l'université écrase les praticiens comme chez Freinet comme voilà prennent confisquent la parole etc ce qui me permet de rebondir sur sur ce que disait Claire j'ai pas l'impression qu'il se sent dépossédé j'ai plutôt l'impression qu'il trouve qu'on fait un mauvais usage de son concept et qu'on passe à côté d'ailleurs ça va me permettre de concept notion parce que je recommence je suis pas sûre parce que dépossédé non je crois qu'il était pas dans ces logiques là d'abord il avait ce qu'il fallait pour il était dans des cercles très 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 important il a publié comme il voulait il a été voir Deleuze parce qu'il trouvait qu'en tant que militant les militants n'écrivaient pas assez mais il a pu publier etc donc je crois pas que c'est une histoire de dépossession mais plutôt une inquiétude sur quelque chose qu'il n'avait pas compris son concept qu'il passait à côté et qu'il utilisait mal alors concept notion moi on m'avait appris qu'une notion c'est quelque chose d'isolé et qu'un concept c'est un ensemble de notions mais qui font système transversalité pour l'analyse institutionnelle c'est un concept j'ai commencé avec notion parce que je trouvais que c'était un peu isolé chez Guattari et puis en fait au fur et à mesure que je travaillais sur les textes je me suis rendu compte que ça pourrait être un concept et là honnêtement je crois que c'était surtout pour éviter les répétitions parce que c'est plutôt pour ça que je l'ai fait c'est l'idée que ça s'applique à plusieurs champs à concept la toit de l'art qu'elle écriture par exemple ben moi c'était une notion pour moi c'était une notion pour moi le concept c'est ça fait système avec d'autres d'autres concepts s'articulent par exemple en analyse institutionnelle la transversalité fait concept parce que elle s'articule à la théorie de l'institution en fait et au début j'ai trouvé que chez Guattari c'était une notion puis après je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus construit il y avait une autre question en fait c'est difficile de savoir les liens de Loureau et de Guattari moi par exemple je sais que Arduano et Guattari ont dû à un moment donné se rencontrer et qu'ils se détestaient royalement je ne comprends pas pourquoi alors qu'ils étaient proches mais ça c'est parce que il faut passer par les coulisses pour savoir ça l'histoire qui était racontée au séminaire d'analyse institutionnelle c'est que la passade aurait pris Loureau et qu'ils auraient été assistés à un certain nombre d'expériences institutionnelles est-ce qu'il est passé avant l'écriture de l'analyse institutionnelle donc à la borde c'est possible mais tout le monde venait à la borde et ça me fait penser je ne sais plus qui faisait allusion à ça c'est toi qui faisais allusion à ça effectivement Guattari emmenait un maximum de personnes il a fait venir tous les étudiants à la borde et à la borde ou dans le GT Psy on disait oh là là Guattari a fait venir trop de monde et c'est la pagaille et c'était aussi une manière pour lui cette ouverture de transversalité mais peut-être que j'y l'en sais plus mais je trouve que recevoir exactement les liens c'est très très difficile bon la passade ils ont dû se rencontrer parce que c'est un petit monde mais à quel point ça je trouve ça c'est et c'est quelque chose qui est en train de s'effacer je crois qu'on ne saura peut-être jamais alors le CERFI et on retombe sur cette histoire de hors universitaire le CERFI j'avais sorti pour m'en rappeler c'est centre d'études de recherche et de formation institutionnelle qui aurait été fondé en 67 et l'idée c'est on va faire de la recherche hors université et tout de suite après 68 en fait le ministère je ne sais plus lequel a passé effectivement des commandes de recherche à ce centre qui fonctionnait plus ou moins sur le principe de l'autogestion où il y avait beaucoup de femmes qui réunissaient volontairement des professionnels de tout horizon et qui fonctionnaient un peu de manière un peu éclatée j'ai dit que la Borde était à la fois le lieu de travail et le lieu de vie de Guattari le Cerfi était ça et il faut voir aussi que Guattari avait une activité démentielle il était à la Borde il allait à un moment donné faire des séminaires chez lui je ne sais pas trop quand en semaine enfin bon c'était des gens qui avaient des activités très très multiples et éclatées alors la grille la grille oui je voulais en parler c'est assez génial c'est quelque chose qui est important et qui a à voir pour moi avec cette histoire de transversalité donc je ne l'ai jamais vu mais je l'ai entendu décrire c'est un très grand mur c'est un tableau à double entrée avec d'un côté le nombre des pensionnaires et des gens qui travaillent à la Borde et en haut les différents ateliers l'idée étant de faire de gérer le quotidien avec une rotation des tâches avec tous ces ateliers etc. etc. en essayant de casser certaines fixités notamment en faisant tourner les tâches de soins y compris par exemple enfin une cuisinière peut faire une tâche une tâche de soins une cuisinière peut faire une tâche d'animation etc. et l'idée c'est vraiment de brasser un maximum et c'est mais je crois que c'était très très fatigant de travailler là-bas par contre il y a un article de Guattari qui s'appelle La Grille qui est assez accessible sur internet en fait c'est pas un article c'est une présentation qu'il a fait et c'est intéressant à lire on tape La Grille et on le trouve il accueillait des gens qui arrivaient à La Borde et il explique ce que c'est que La Grille et ça vient pas de La Borde ça vient d'une autre clinique je crois que ça vient de La Verrière en fait et La Borde et La Borde l'apprêt Juste pour qu'on a trouvé sur France Culture à consacrer une émission à Guattari à la Borde par les autres qui ont précompté mais je n'arrive pas à mettre les mains si quelqu'un arrive après il y a Doss aussi j'ai beaucoup servi alors le livre de Doss a été très très controversé parce que je crois qu'il partait pas très empathique Doss, François, Gilles Deleuze et Félix Guattari donc l'idée biographie croisée c'est à cause de ce double ce double travail d'écriture mais en fait c'est quand même assez riche c'est un très gros livre mais il est intéressant sur le vécu de Guattari à La Borde il n'y a pas vraiment de trop grosse erreur vous voyez là je cite La Grille La Grille exposée fait au stage de formation de La Borde c'est vraiment intéressant La Grille et ce petit livre-là aussi il est intéressant Tu aurais pu la joie en Chine tu aurais pu citer aussi dire que Guattari a beaucoup publié et a réincré des revues la chimère la recherche et il y a des réseaux je crois il y a une revue qui s'appelle les réseaux il était dans ces trucs-là en fait ce qui est impressionnant quand on travaille sur la biographie de Guattari c'est l'importance de collectifs émergents il y en a plein il y en a plein et peut-être qu'ils émergent d'autant plus qu'ils meurent et là ça me renvoie à l'idée de groupe sujet ça m'a quand même fait un choc en me disant tiens c'est vrai c'est intéressant cette histoire un groupe sujet accepte sa mort c'est vraiment intéressant alors moi ce qui m'intéressait je l'ai dit groupe sujet groupe objet j'ai été quand même dans des associations auto-gestionnaires et donc c'est vraiment intéressant en termes de fonctionnement du groupe accepter que le groupe disparaisse et pas s'y rattacher c'est pas toujours évident dans les groupes dans les collectifs ces questions autour de la fin du temps d'un groupe de la fin moi je dis déjà que ça tout à l'heure c'est des choses qu'on avait beaucoup travaillé lui avait une idée très précise du début du milieu et de la fin d'un groupe de travail mais c'est dans un groupe de pédagogues d'enseignants on aura le cas de m'en reparler quand on parlera de Fondière c'était loin d'être et aussi c'était loin d'être simple ces affaires de passage de rapport au pouvoir de rapport entre des personnalités du pouvoir tout ça était très complexe et pas toujours bien analysé il faut le dire pas toujours pas analysé du tout alors même que ces gens là ont développé des outils pour analyser les institutions les fonctionnements des groupes et voilà ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a des idées qui ont disparu par exemple quand on lit Olivier April qui a utilisé des archives du GTPSI il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé une des catégories d'analyse qu'ils utilisent c'est alors je ne sais plus exactement mais de prestance les gestes et les propos de prestance j'avais jamais entendu parler de ça en dynamique de groupe et en même temps je trouve que c'est très intéressant donc on évite les postures de prestance dans un groupe c'est aussi intéressant de revoir toute cette manière de travailler sur un groupe en interne mais c'est pas cool je vois bien ce que c'est une prestance c'est quand je vais faire un discours juste plus pour moi que parce que quand je vais me mettre en avant ou quand je vais mettre en avant les trois tonnes de livres que j'ai écrits pour moi ça me parlait l'analyse par la prestance de quelqu'un comment il se met en avant comment il j'ai un peu assommé il y a des questions mais vas-y je te donnerai le micro après c'est mieux alors donc il y a pas mal de questions des questions de Marie-Stelle la tension entre les pratiques et l'université t'en as un peu parlé c'est une question intéressante elle dit encore samedi dernier moi Sinira et Fabiana donc des collègues brésiliennes que nous connaissons nous parlions sur notre expérience avec la socioclinique institutionnelle et avec Gilles les questions étaient sur la socioclinique dans l'académie à l'extérieur de l'académie donc j'imagine qu'elle parle peut-être de l'université enfin tu es au courant Gilles tu vas me dire et à l'extérieur notre parole était pour les personnes dans un cours d'analyse institutionnelle donc je ne sais pas si ça te parle ce qu'elle dit il n'y a pas vraiment une question commentaire alors je vais te donner le micro parce qu'en plus je voulais dire quelque chose voilà ce que j'ai comme réaction pour l'instant juste puisqu'on parle du Brésil les Brésiliens et les Américains du Sud en général eux ont continué à travailler ont toujours travaillé avec les deux cadres théoriques et moi j'ai rencontré des Sud-Américains pendant ma formation doctorale et c'était vraiment intéressant il manie les deux il n'y a pas eu ce clivage cette scission qu'il y a eu en France quand il dit les deux aussi bien cartographie de Guattari avec du Loureau on fait un peu une sauce mais ça fonctionne oui ils parlent de théorique eux disent décrire l'analyse institutionnelle comme étant constituée de ce qu'ils appellent deux lignes la ligne socio-analytique et la ligne schizo-analytique la ligne socio-analytique c'est les Vincédois et la ligne schizo-analytique c'est Guattari et effectivement on l'a déjà vu dans une séance antérieure pour le Brésil c'est toujours très bizarre les découpages que nous mettons ici c'est-à-dire par exemple pour le Brésil c'est évident que Guattari est dans la nation institutionnelle pour tout ce que Dominique avait découvert alors que en particulier quand on a quand on a été formé donc pour en place et moi ça ne va pas tout de suite de soi il faut le découvrir et juste ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que par rapport à ces questions de est-ce que Guattari croise l'ouvreau etc je crois que ça ça renvoie à toute une époque comme tu l'as dit c'est-à-dire il faut voir que c'est des groupes c'est des groupes qui se font qui se défendent qui font des scissions qui sont dans des positionnements politiques alors parfois peut-être apparemment du texteur de la petite différence mais qui sont des guillages très importants à l'époque il y a aussi des bagarres entre les les mao les proxistes de telle et telle obédience etc donc ça fait des groupes et des sous-groupes et des sous-groupes de sous-groupes qui se croisent etc et par exemple entre Guattari et Ardouaneau il y a des positionnements tout à fait différents d'entre eux fait du conseil d'entreprise c'est très très loin de l'univers de Guattari voilà c'est aussi des choses comme ça et ensuite il y a aussi des rapports comme dans tous les groupes humains c'est-à-dire il y a des personnages qui ont lié les amitiés et d'autres qui ont lié les inimitiés par exemple pour parler de quelqu'un dont on a parlé de Gérard Mabel et le grand de la socio-psychanalyse pourtant c'est encore autre chose il y avait une relation amicale avec l'euro alors qu'avec Guattari effectivement c'était un autre monde mais aussi pour les raisons dont on vient de parler c'est-à-dire aussi de confrontation alors pour Guattari peut-être entre l'université et l'hors-université mais en fait je pense que pour les universitaires comme le mot à la passale etc je ne sais pas s'ils le voyaient tellement comme quelqu'un d'extérieur tellement il était présent à l'intérieur en fait il était tellement cité tellement présent etc que c'était plutôt un concurrent aussi certainement comme d'autres comme d'autres universitaires de l'époque après il y avait un rapport avec les pratiques et les praticiens qui sans doute étaient aussi assez différents et la question de l'intervention quand tu parlais c'est-à-dire l'intervention interne enfin l'intervention externe ou etc ça c'est un clivage très très fort d'un côté effectivement il est du côté de la pédagogie institutionnelle de l'ourdie etc parce que on n'a pas besoin de ces gens d'universités ou des experts extérieurs pour venir nous expliquer la vie alors que à la même époque les institutionnalistes de Vincennes développent plutôt des démarches d'intervention dans le même courant que Touraine et toute la sociologie la psychosociologie etc et après changement d'époque du conseil d'implication etc les cartes se redistribuent mais une partie des acteurs ne sont plus face à autre chose une petite anecdote aussi enfin fait Gattari a été élève de Fernand Roury aussi en place de Fernand Roury donc il connaissait les frères Roury qui étaient à la dernière colombe depuis très longtemps est-ce que ce lien a joué un rôle aussi le fait qu'il soit dans un entre deux certainement qu'est-ce que tu as enfin c'est comme ça il avait un lien il avait un lien avec le courant qu'on appelle psychanalytique quoi il faisait partie de ces gens qui étaient aussi peut-être dans un entre le courant institutionnel psychanalytique on va dire et le courant autogestionnel il était dans un entre deux là même peut-être plus du côté aussi de l'abord parce qu'il y était le fait qu'il travaillait mais en fait c'est quand même intéressant c'est intéressant que tu cites alors oui si Oury contacte Guattari c'est qu'il le connaît par exemple donc effectivement par son frère par le mouvement des auberges de jeunesse qui est un mouvement d'éducation populaire on va dire et aussi parce que Guattari a été voir Oury de la Borde pour lui demander conseil sur son orientation donc il y a des liens d'amitié mais ce qui est quand même intéressant c'est que moi alors j'exagère peut-être un peu mais Guattari n'a pas d'appartenance et quand il arrive à quand il arrive parce qu'on a tendance à dire il arrive à la Borde parce qu'il est psychanalyste non c'est après il va prendre en charge dans le livre on voit sa première prise en charge dans Transversalité et psychanalyse il y a un compte rendu de sa première prise en charge d'un patient et peu à peu il va devenir un psychanalyste en même temps c'est lâche comme appartenance mais il n'est pas instituteur il n'est pas psychiatre et médecin donc il a oui et en même temps il s'agit toujours à des gens tu vois il y a des fois des dinômes avec Leuse avec Oury il est indépendant et en même temps la question du collectif est importante aussi alors je ne sais plus si c'est chez Anne Kérien ou Liane Moser que j'ai lu qu'à un moment donné il va se détourner du collectif puis qu'il va y revenir vers la fin de sa vie donc ça je n'ai pas parce qu'honnêtement les livres de Guattari ne sont pas faciles à lire elle a retrouvé oui pour ce qui m'intéresse c'est l'émission de Sorrelor de Jean Lebrun ça rentre à 2011 ça s'appelle « Sous-tapé-chants-libres les barricades mystérieuses la bande qu'a fait du Guattari » oui c'est ça la bande la bande qu'a fait du Guattari vous tournez sur Transcripture mais de toute façon si vous tappez Guattari Transcripture vous allez retrouver le nom aussi et tant qu'on est dans les films sur Mediapart actuellement il y a un très beau film qui s'appelle un documentaire qui s'appelle « Les jours heureux » alors ça nous éloigne de Guattari mais par contre c'est sur Saint-Alban l'hôpital de Saint-Alban et ce sont des documents d'archives des films qui ont été faits par les infirmiers qui avaient été perdus oubliés et donc c'est un montage et c'est vraiment chouette à voir en plus c'est chouette parce que comme l'hôpital est ouvert on voit aussi qu'est-ce que c'est qu'un village à la campagne et qu'est-ce que c'est que la vie à la campagne à l'époque et donc c'est dans un petit la lausère c'est assez pauvre donc c'est vraiment intéressant c'est certainement sur l'Ivanion il y a d'ailleurs aussi à l'office de tourisme ils ont fait tout à l'histoire il y a une sorte de scénographie et les deux tiers de la scénographie du village parlent en fait de l'hôpital psychiatrique ils parlent pas tellement ils parlent du village mais ils parlent surtout les deux tiers pas du tout c'est l'hôpital donc ça dit l'importance de cet hôpital dans la vie du village ça vaut vraiment fou de regarder le documentaire que tu cites là sur Mediapart dit déjà pas mal de choses Didier Damien aussi a écrit sur le basalte Éluard justement pendant la guerre Paul Éluard à Saint-Albon oui et c'est c'est Didier Damien ça s'appelle Cacher comment c'est j'ai oublié aussi le titre je l'ai oublié le titre oui quelque chose comme ça cacher quelque chose c'est ça 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 c'est vraiment c'est quand même engagé mais je reviens sur la question du politique on a été un peu vite mais c'est vraiment c'est important c'est vraiment une dimension très importante j'ai parlé de Toscaïès Toscaïès vient de du Poum donc de la guerre enfin de l'Espagne républicaine arrive en arrive en camp en France donc c'est vraiment il y a il y a une lignée politique très très forte d'engagement c'est pas je réfléchis à mais je suis dans des groupes je m'engage Guattari était quand Guattari est mort dans Libération le journaliste de Libération qui j'ai oublié son nom mais qui est un philosophe et qui écrit vraiment des très très beaux articles avait fait quelque chose avec un jeu de mots sur les mille vies de Guattari et il disait que tout le monde l'appelait Félix même si on ne le connaissait pas tellement il avait cité il avait signé des pétitions signe-moi une pétition oui je signe la pétition il y avait pas de soucis je donne mon nom je donne mon identité il y avait quelque chose d'assez impressionnant dans ce dans ce Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une petite précision, si on a cité Jacques Ibeiro, peut-être que tout le monde ne sait pas qui est Jacques Ibeiro, c'était un prof de Paris Roussementaire, à l'époque on disait comme ça, qui n'est pas à l'origine de la création des sciences de l'éducation, mais qui l'arrivait très vite après, et il était avec Gérard Mandel dans les groupes de sociologie, il a commencé ses travaux, il était plutôt historien, et il s'intéressait beaucoup à la psychanalyse. Donc il est un des fondateurs du concept de rapport au savoir, qui a repris après Bernard Charleau, parce que Charleau a fait sa thèse avec Ibeiro, et après Charleau a développé ses propres idées sur la notion de rapport au savoir, le concept de rapport au savoir, mais Ibeiro est à l'origine de ça. Et c'était donc au départ, quelqu'un qui travaillait avec Gérard Mandel sur la socio-psychanalyse, dans des groupes, notamment un groupe qui s'appelait le groupe DGNET, qui faisait pas mal d'interventions aussi, dans différents types de structures. Je vais rebondir quand même une dernière fois, parce que je ne l'ai peut-être pas assez dit, puisque sur l'institution, on est dans des lectures politiques de l'institution. Ce n'est pas des lectures froides, même si on s'appuie sur l'histoire, etc., je crois que le point commun de ces courants, c'est quand même des lectures politiques de l'institution. Charleau était quelqu'un qui avait une culture en sciences politiques, je me demande même s'il n'avait pas fait, il n'avait pas suivi des études en sciences politiques, et c'est vrai que pour l'avoir connu à mon thème, il avait vu que le champ politique était tout à fait important. D'autres questions, d'autres remarques ? On a encore quelques minutes. On va voir sur le site, si il y a des questions. On parle des difficultés de la langue, il faudrait parler en portugais. Clarissa, du coup. Ah oui, il y a des gens qui parlent portugais ici, peut-être qu'on aurait pu traduire les propos de Dominique. Il faudra qu'on demande un budget, Gilles, pour faire traduire en portugais nos séminaires. Ce n'est pas gagné. Il y a-t-il d'autres, donc pas d'autres messages, à part ce petit mot de mon collègue brésilien, il y a-t-il d'autres demandes, de prises de parole à ce stade ? Peut-être Virginie, du coup, tu aurais la possibilité d'ajouter quelques mots et de continuer de dialoguer avec Dominique ? Non, par contre, je vais te remercier d'avoir, parce que j'étais très intéressée de pouvoir participer et travailler avec Dominique sur cette notion-là, ce concept, à voir. Concept conceptualisé, je crois. C'est pour ça que j'ai pris notion, pardon. Non, alors, il y a une phrase que j'ai dans tous les... mon parcours, là, d'exploratoire, autour de ça. Il y a une phrase que j'ai retenue, alors, c'est dommage, elle n'est pas de boisserie, mais elle est Dronée Barbier. En fait, Dronée Barbier a écrit un moment que la plupart du temps, les gens vivent dans la méconnaissance de leur coefficient de transversalité. Et, ouais, alors là, je me suis dit, quand même, c'est peut-être intéressant que je me penche sur mon coefficient de transversalité. On n'a pas la formule, il nous faudrait la formule. De rester dans la méconnaissance de mon coefficient de transversalité. Est-ce qu'on n'a qu'un coefficient, en plus ? Mais, sérieusement, Barbier, donc, c'est un enseignant de Paris VIII qui est décédé depuis un petit moment, maintenant. Mais, qui appartenait au départ, enfin, qui faisait partie de ce qu'on appelait les compagnons de route de l'analyse institutionnelle. Donc, effectivement, il, enfin, oui, il a dû utiliser, mais je ne me rappelais plus qu'il reprenait l'expression. Parce qu'après, ce qu'il fait de l'écoute transversale, c'est vraiment très, très différent, je trouve. Donc, l'implication est transversalité. Mais, ça a été vraiment un savoir qui a été un peu transmis comme ça, parmi les enseignants, qui était un bien un peu partagé par certains enseignants de Paris VIII. Et, chacun s'emparait un peu de ces concepts ou de ces notions et les mettait à leur sauce. Ce qui est intéressant, je ne sais pas comment ça a vieilli, le texte de Barbier, mais alors, lui, il était vraiment en prise avec la formation de formateur, puisqu'il a porté le diplôme universitaire de formateur d'adulte. Et, c'était quelque chose de, l'écoute sensible, l'écoute transversale, il faisait ça tous les 15 jours. Enfin, il faisait ça. Il organisait une séance d'écoute sensible transversale dans le Dufat de Paris VIII qui avait comme particularité qu'il était en huis clos pendant 4 ou 5 mois, 6 mois. Le stage était à la fin. Donc, pendant... C'était vraiment un truc entre les murs où le groupe se fondait en quelque chose d'assez fort, puisqu'il ne se quittait pas pendant 4 ou 5 mois. Je veux juste réagir sur le droit, plutôt pas mettre un petit mot sur... Est-ce que, finalement, c'est pas ça que c'est la richesse à concède ? C'est la compréhension... Je pense que tu as raison, mais alors Guattari, il ne trouvait pas ça du tout chouette. Mais en même temps, il n'y aurait pas eu cette interrogation, tout ce que tu as expliqué là. Est-ce que tu serais là, ce soir, en train de parler de tes questions ? Sans doute pas, hein ? Voilà, donc, c'est des questions, mais c'est vrai que l'usage des concepts et la façon dont les concepts bougent, évoluent, et ce que les gens ont fait... Je parlais de rapport au savoir tout à l'heure, il y a une différence, évidemment, entre Bayrou et Charlot, sur ce concept-là. Il bouge, même s'il y a, évidemment, des liens. Alors, est-ce que les concepts doivent évoluer ? C'est des questions ? Je pense qu'ils évoluent aussi en fonction des pratiques. Alors, c'est vrai que le point commun, les universitaires, c'est pas seulement qu'ils font de la recherche, c'est qu'ils enseignent aussi, hein ? C'est une de leurs pratiques, mais... Alors, sachez aussi qu'on a le projet de faire un ouvrage, une publication qui reprendrait l'ensemble des séminaires, avec l'intervention de l'intervenant écrite, et puis, enfin, écrite et retravaillée, sans doute, et puis aussi un mot, enfin, une place pour que le discutant puisse développer aussi une pensée, pas aussi importante la place que pour l'intervenant, mais pour autant, voilà, qu'il y a une sorte de contrepoint. Donc, il y a un projet de publication qui va nous permettre, effectivement, aussi, peut-être, qui permettra à Virginie, notamment, d'approfondir, d'en dire davantage que peut-être ce qu'elle a pu... Oui, son coefficient de transversalité, ou d'en dire davantage que ce qu'elle a pu en dire aujourd'hui. On va s'arrêter là, donc, je vous propose. Donc, n'oubliez pas la fois prochaine, on va rentrer un peu dans l'école. Donc, d'abord, on applaudit, on remercie les deux, surtout Dominique, bien sûr. Ça a été mon compagnon de route du confinement, parce que moi, pendant le confinement, j'avais malheureusement pas grand-chose à faire, donc j'ai lu Guattari. Donc, marfois... C'était au chômage, ça s'appelle. Et puis, Virginie aussi, d'avoir joué le jeu, parce qu'elles ont travaillé, je sais qu'elles ont beaucoup travaillé, et même retravaillé, quand l'intervention a été reprogrammée en septembre. Donc, un grand merci, et donc, on se retrouve le 21 octobre, ici même, pour parler de pédagogie institutionnelle, et donc un peu plus d'école. Bonne soirée, bon retour. Merci. 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 Merci.